Coucou tout le monde et bienvenue dans cette vidéo de l'Ocan Classics qui se veut être un bien dessine de la préparation du test de l'iPhone 13 Pro à Barcelone. Donc comme toutes les préparations, c'est intense, c'est violent comme vous le voyez, chorizo, fromage, pour planifier ici avec madame que voici et qui arrive avec des bières évidemment, à consommer avec modération toujours, les différents sujets, les différents lieux qu'on va visiter. L'Apple Watch est branché là-bas pour, ouh, ça me fait une super grande main, avec un très grand, parce que tout simplement c'est le soir des mises à jour iOS 15, WatchOS 8, je crois que dans la vidéo de ce soir j'ai parlé de WatchOS 7, pas du tout, WatchOS 8, iPadOS 15. À un moment, il y a TVOS 15 qui va sortir là-bas dessus, et donc du coup, Elora bondit sur le fait que c'est un moment où je n'ai pas de téléphone et presque pas d'ordi pour m'intercepter et faire la préparation de ce week-end à Barcelone. Et la difficulté, enfin la difficulté, la question qu'on se pose là, c'est que, est-ce qu'il faut faire tous les plans à l'iPhone ? Est-ce qu'il faut tout tourner à l'iPhone ? Ce que je trouve un petit peu dommage, parce que ça veut dire que par définition vous ne verrez pas l'iPhone 13 Pro. Et donc on est en train de réfléchir à, si on fait des plans, je pense que ça va plus se tourner comme ça, on fera beaucoup de plans de coupe à l'iPhone 13 Pro. Et en fin de journée ou un truc comme ça, à l'hôtel, dans un bar, dans un parc, peu importe, filmer avec le A7 Mark III comme d'habitude, donc avec le micro, un endroit peut-être un petit peu calme. Il semblerait qu'il y ait les portes ouvertes à la Sagrada Familia, donc il va y avoir une chier de monde, déjà quand on est normal, il y a beaucoup de monde. Donc faire pas mal de plans de coupe à l'iPhone, comme ça on ne se prend pas la tête sur la qualité du micro et le fait qu'on puisse réellement parler, expliquer. Moi, je suis un peu agoraphobe, je n'aime pas trop les gens en fait, donc ça permettrait de faire des vidéos pour montrer la qualité de l'iPhone et en même temps raconter la journée de manière un petit peu plus propre. C'est 26 balles normalement, c'est ça ? Oui, c'est payant quand même en fait, je pensais que pour les portes ouvertes, c'est que je crois, selon moi, tu as apparemment le tarif classique et tu peux peut-être monter dans les tours, je ne sais pas. Parce que normalement, tu as des entrées plus chères pour pouvoir choisir tel tour que tu veux visiter ou quoi, mais je ne sais pas si c'est ouvert du coup, puis même tu as la notion de Covid aussi. Ah, peut-être que justement, il n'y aura pas trop de monde à l'intérieur ? Peut-être que ça va être limité, oui. Tu vois, 200 ou 500 personnes en même temps, je ne sais pas combien ça rend de personnes. Parce que là, tu choisis les horaires, j'ai mis 9h au pif, mais tu vois, il reste 6 entrées, il en reste 7 à telle heure, 3 à telle heure. C'est cool ça, ça c'est cool. Donc du coup, la partie du scripting que je vous ferai dans une autre vidéo, l'idée c'est de faire un script dans lequel je sais ce que je dois filmer à l'avance et je ne perds pas de temps sur place parce que c'est très stressant pour les gens de manière générale, mais pour moi en particulier, parce que c'est nouveau comme exercice. Donc il faut écrire à l'avance, savoir où c'est qu'on va tourner, quel plan il me faut, à quel endroit et qu'est-ce qu'on doit dire après une fois qu'on aura fini notre vidéo pour être sûr que la vidéo que vous allez regarder le lundi, donc, ça sera le test de l'iPhone 13 Pro à Barcelone en mode voyage un petit peu, je ne sais pas encore trop comment je vais l'appeler cette vidéo. Et le dimanche qui arrive après, le dimanche je ne sais pas quoi, le 1er d'octobre, ça sera le test complet de l'iPhone 13 Pro où j'espère j'aurai eu l'occasion de tester la 5G, j'aurai pu tester la batterie, j'aurai pu tester davantage de trucs que là sur un week-end comme ça où on va réellement taper dedans, bon ben la batterie je ne pourrais même pas vous en parler, la 5G on est à l'étranger, vous vous doutez qu'on en a plus. Donc voilà, c'est les petites subtilités. Et une des questions pour ce test de l'iPhone à Barcelone, test partiel encore une fois, c'est de savoir, et c'est là que vous allez m'indiquer ce que vous voulez vous dans les commentaires, et c'est pour ça que c'est pertinent d'être abonné à cette chaîne, de me dire si vous voulez plutôt qu'on parle de l'iPhone, ou si réellement la partie voyage, on visite, filmer à l'iPhone, etc. Donc il y aura des petits plans où Elora me filmera pendant que je suis en train d'utiliser l'iPhone, de faire des vidéos, etc. Il y aura plein de trucs comme ça, mais moi je le vois vraiment en mode, on est parti en voyage avec l'iPhone 13, Pro, et voilà ce qu'on a réussi à sortir comme contenu entre guillemets, mais c'est presque 60% iPhone, 40% voyage, ou si vous voulez, que du test d'iPhone, auquel cas je ne vous le cache pas, pour moi c'est relou. Non mais il faut être honnête, j'ai prévu de faire un test dédié à l'iPhone dimanche d'après. Donc là l'idée c'est quand même un petit peu de vous partager la partie voyage, etc. Mais je veux, de la même manière que moi je suis honnête avec vous, il faut que vous, vous soyez honnête avec moi aussi pour me dire, non en fait si tu fais un truc où ça va être presque du 50-50, voyage, voilà tel bâtiment, il a été érigé en telle année, etc. Ça fait chier, il faut me le dire clairement, et comme ça on adapte un petit peu, on ne fera pas un 100% 0%, mais on pourra peut-être tendre vers du 80-20, voilà, ça sera toujours mieux que du 70-40. Donc c'est un petit peu l'idée, et c'est là que vous, vous intervenez, vous qui êtes des personnes trop fortes abonnées au Behind the Scenes de Locan Classics, voilà. Du coup une bonne visite commence par... c'est toi qui fais la démo, hein. Oh là, attends, je t'es pas prête ? Par un Apple Store du coup. Donc Apple Store de Barcelone, ensuite. Ensuite, on va continuer avec les deux bâtiments, les deux maisons réalisées par Gaudi. Ok. Celle-ci et celle-ci. Pardon, avec un petit arrêt café. Ils n'ont pas le temps les gens. On continue. On peut tous exciter. Arrête, j'ai la pression, moi c'est pas mon... Naturellement, elle part que guêle. Voilà. Ça va permettre de tester un petit peu toute la couleur, etc. Et ça fait partie des moments qui sont relous, parce que j'aimerais vous proposer du HDR. Donc c'est là que c'est intéressant encore une fois d'être sur Locan Classics, parce que vous aurez la vidéo en HDR, que je t'en aurai en normal, en fait, dans la vidéo finale, je pense. Donc ensuite, naturellement, la Sagrada Familia, qu'on a également prévu de visiter, parce qu'il y a vraiment des... Enfin, à l'intérieur, pareil, ça va être génial pour pouvoir tester le côté vidéo, photo, etc. de l'iPhone, je pense. Ouais. Faible luminosité, HDR, tout ça. Les plus grands capteurs, la stabilisation. On ira naturellement voir le Grand Marché de Barcelone, où on s'installera pour manger un petit quelque chose. Ça sera très sympa. Pareil, beaucoup de couleurs avec tous les étalages de fruits, légumes. Voilà. Et des piments. Voilà. Après, les jambons, bon, ça va pas beaucoup ressortir. Fin de journée, à le bunker del Carmel, sur les hauteurs de Barcelone, en fait, qui permet d'avoir une belle vue. Voilà. Quoi ? J'étais pas prête. C'était bien quand tu filmais l'écran, en fait. La partie de nuit, en fait, lumière et de nuit, ça peut être intéressant de voir le contraste pareil, et de voir s'il y a des diffractions sur les optiques, machin. Donc, ça sera quelque chose de très photo-vidéo, quand même, sur cette partie-là. Toujours pareil, vous nous dites dans les commentaires ce que vous en pensez, si réellement on part trop loin dans notre délire, ou si ça peut être intéressant ensuite, du coup. Voilà, voilà. Ensuite, on a prévu d'aller faire un tour sur la Barceloneta. Très classique, voilà, la plage de Barcelone. C'est très sympa, c'est très joli, il y a plein de couleurs aussi, la mer, tout ça. Et peut-être une visite du Poblé espagnol. Donc, pareil, petit village fortifié qui a été construit pour une exposition 1929. T'as déjà bossé les fiches, en fait. Je connais bien la ville. C'est beau. Voilà, donc ça, c'est pour la partie préparation. Cette vidéo, elle est super courte, elle est juste là pour vous impliquer, un petit peu dans le process de visite de Barcelone et de test de l'iPhone 13 Pro. Et l'idée, en fait, c'est qu'on partage tout ça avec vous durant toute la préparation. Il y aura d'autres vidéos qui vont arriver. Et que sur, dans les commentaires, vous, vous nous disiez, c'est bien, c'est pas bien, ça va être relou ou au contraire, c'est une bonne idée. Voilà. Ou si vous avez des bons plans, d'autres trucs intéressants à voir à Barcelone. Si vous êtes sur Barcelone, enfin, voilà, il y a peut-être des trucs cools à faire. Et c'est là la magie d'Internet, en fait. Donc, on vous fait des grosses bises. On vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on vous dit à très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501